Salut tout le monde, aujourd'hui un shitcoin show hors série où on va aborder le cloud mining, mais plus précisément le cas de Hashflare. Si vous me suivez sur Twitter, vous êtes déjà au courant de l'histoire, et je vais vous détailler tout ça. Je vous mets aussi un sondage en haut à droite de la vidéo, je voulais savoir si vous préférez quand je me montre dans l'intro ou pas. Je sais pas si ça sert à quelque chose au niveau de la confiance ou autre, donc votez que je sache votre avis. Les 5000 abonnés approchent et j'ai bien envie de faire une petite vidéo pour l'occas, donc va y avoir un sondage sur Twitter pour savoir quel genre de vidéo vous voulez pour fêter les 5k. Hop hop hop, ton follow c'est dans la description. Allez pas le temps de niaiser, on commence la vidéo. Moi, c'est des cryptes. Bienvenue dans le shitcoin show. Bon, le cloud mining c'est quoi ? C'est comme du mining, sauf que tu te fais enculer en même temps. Tu vas payer une société pour miner à ta place, et ils te reverseront un pourcentage de leur profit. Du moins, quand ils sont en profit, sinon t'as R. Imagine, t'as 3000€, avec ça t'as moyen d'acheter du bon matos de minage, des ant miners, des cartes graphiques, du lourd. Mais le truc, c'est que t'es plus du genre à mater ta copine se faire prendre par d'autres mecs. Donc, tu vas pas utiliser cet argent pour acheter du matériel, mais tu vas le donner à une société dont tu n'as aucune info, ils vont faire le boulot à ta place, et si jamais ils le veulent, t'auras le droit à un peu d'argent, et avec de la chance, tu auras fait un plus-value de 50€ d'ici 3 ans. Après, t'auras toujours des puceaux d'ici pour penser que c'est plus rentable que de miner soi-même. Rien n'est impossible avec de la volonté déjà les amis, et c'est pas avec votre corps de lâche que vous allez faire quoi que ce soit. N'importe quel homme un minimum entraîné peut miner du Bitcoin par lui-même, c'est pas forcément plus compliqué, ça demande juste de la technique. Maintenant, on va s'intéresser au cas d'une société de cloud mining qui est Hflare. Les gens derrière Hflare sont les mêmes derrière l'Iceo Polybius et la société Hacoins. Ceux qui n'étaient pas encore dans le crypto game il y a quelques années ne connaissent sûrement pas Hacoins. Pour résumer, ils avaient lancé un miner de Bitcoin révolutionnaire qui niquait toute la con Q, le Uranus Miner. Avec ses 6 Tera H, ça le plaçait devant tous ses concurrents en termes de puissance. Ils vendaient cette merde 3300$ sur leur site. Sauf qu'au bout de quelques mois après le lancement, les gens ont commencé à se demander où était leur machine qu'ils avaient acheté. Le site ne donnait plus aucun signe de vie, et après avoir reporté les famosos dates d'expédition à plusieurs reprises, ils ont disparu avec l'argent. Ils avaient même payé des bots qui faisaient croire qu'eux avaient reçu la machine. Mais toujours avec zéro preuve, aucune photo, rien. Ces machines n'ont jamais existé. Par contre, l'argent qu'ils se sont fait lui est bien réel. Ça, ce sont les fils de putes derrière Hacoins, qui sont pour la plupart toujours chez Hflare. Tant que le Ponzi fonctionne, autant continuer, hein. Maintenant, vous savez à quoi vous attendre. Je vais vous présenter une courbe, le Hflare Death Cross. La ligne bleue, c'est le prix du BTC. Et la ligne rouge, c'est la limite de rentabilité des contrats Hflare. En gros, si le BTC passe sous la ligne rouge, le minage chez Hflare ne sera plus rentable et vous allez perdre de l'argent. Celui-là date du mois d'avril. Maintenant, celui du mois de juin. A ce moment, si t'avais un contrat chez Hflare, tu dois avoir une petite goutte de sueur qui dégoulinait sur ton front. Bien sûr, le prix du Bitcoin n'a pas redécollé depuis le mois de juin. Donc tous les clients de Hflare se sont fait enculer entre temps. Petit détail qu'il faut savoir. Sur les termes et conditions de Hflare, il est écrit qu'en cas de minage non rentable, ils doivent mettre les contrats en pause. Et si cette période dure plus de 21 jours, ils doivent mettre fin au contrat. Au moment où le minage n'était plus rentable, ils ont décidé de laisser les contrats actifs et ils ont monté le montant minimum requis pour faire un retrait d'argent. Ce montant est monté jusqu'à 0.1 BTC. A titre comparatif, chez Genesis Mining, le montant minimum était de 0.003 BTC. En ne mettant pas en pause les contrats, le contrat ne peut pas se terminer car le seul moyen de l'arrêter est soit d'arriver à la date de fin, soit d'être en pause pendant 21 jours. De plus, une très grande partie des clients n'avaient pas les 0.1 BTC requis pour récupérer leur argent. Sachant que leur contrat n'était plus rentable, c'était devenu impossible pour eux d'atteindre ces 0.1 BTC. Sur Twitter, les gens se plaignaient d'avoir perdu de l'argent à cause de Hflare. On pouvait voir des gens perdre des sommes s'approchant des 5000 dollars. La raison qui a poussé Hflare à faire ça est assez floue, mais les gens s'accordent à dire qu'on avait affaire à une pseudo pyramide de Ponzi. En gros, l'argent des moins riches qui étaient bloqués servait à payer les plus riches qui retiraient leur argent, le temps que le minage redevienne rentable. Et effectivement, une fois le minage redevenu rentable, les limites de retrait ont été abaissées à 0.03. Ce qui est toujours 10 fois plus élevé que Genesis Mining, rappelons-le. C'est pas moi qui le dit, c'est vérifiable. Il n'y a aucune preuve qu'on a eu affaire à une pyramide de Ponzi, mais c'est l'explication la plus probable. On pourrait aussi parler de l'unique photo prouvant l'existence de leur installation de minage. Ils sont toujours restés très flous et n'ont jamais présenté officiellement leur bâtiment, ou lors de leurs famosos contrats à vie. Vous pouviez souscrire à un contrat à vie, mais ils les ont tous transformés en contrats de 1 an lorsque le minage n'était plus rentable. D'un certain côté, heureusement pour ceux qui en possédaient, car c'est la pire connerie qui existe dans le cloud mining. Ces contrats ne sont pas évolutifs. Vous allez toujours payer la même somme pour une puissance fixe, sauf que tous les ans, la puissance des appareils de minage double. Les ant miners sont deux fois plus puissants à chaque nouvelle version. Voilà pourquoi prendre un contrat qui dure plusieurs mois est une grosse connerie. On pourrait alors se demander pourquoi le cloud mining a été aussi populaire en 2017. Tout le monde en parlait en bien, des gens gagnaient beaucoup d'argent grâce à ça, c'était le turfu. Miner sans avoir à se soucier de revendre son matériel, ou même de la chaleur dégagée par ses appareils. La réponse est simple, le parrainage. Quasiment tous les plus gros sites de cloud mining proposent un système de parrainage avec lien d'affiliation. Les youtubers qui vous montraient leur gain grâce au cloud mining venaient du parrainage. Voilà, je pense avoir dit tout ce qu'il faut pour bien comprendre le délire autour du cloud mining. Si jamais vous faites partie des victimes de hashflare, sachez qu'il y a des actions de groupe qui sont menées contre eux dans différents pays, donc renseignez-vous. N'oublie pas ton pouce rouge si toi aussi t'aimes voir ta meuf se faire prendre par d'autres mecs. On se retrouve dimanche prochain pour une vidéo dégustation en couple. C'était Decrypt, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada